C'est officiel les gens, Fortnite est sorti le 12 juin 2018, soit presque un an après sa apparition sur les autres plateformes, sur Nintendo Switch. Bien sûr je me suis empressé de le télécharger, d'y jouer, j'ai passé toute la soirée dessus. D'ailleurs, juste derrière moi, et bien c'est un petit gameplay que j'ai enregistré moi-même, mon propre gameplay. Et il va me servir de support pour tout ce que j'ai à vous dire sur le jeu parce que franchement il y a pas mal de choses à dire. Alors des bonnes comme des mauvaises choses. Alors déjà une bonne chose, et bien c'est qu'il soit sorti parce qu'on était quand même beaucoup de joueurs, je pense, à l'attendre sur Nintendo Switch. Il se faisait attendre, il est enfin arrivé. Alors niveau contenu, il apporte rien en plus que les versions PC ou consoles, c'est exactement le même jeu. Niveau technique, il est un peu en dessous des consoles. On sent tout de même qu'il a fallu faire quelques petites concessions pour le faire tourner sur la Switch. Techniquement parlant, la Switch ne rivalise pas encore avec la PS4 et la Xbox, ça on le sait tous. On m'a posé une question intéressante hier soir sur le Facebook, on m'a demandé, et la fluidité du jeu alors, qu'est-ce que ça donne sur Nintendo Switch ? Et bien franchement, j'ai noté absolument aucune différence entre la version PS4 et la version Switch. Bref, de ce point de vue-là, niveau fluidité, franchement ça vaut la PS4. Après si on rentre vraiment côté technique, on rentre plus en profondeur dans le jeu. Bon, il y a quelques petits trucs qui vont pas. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'ils ont été obligés de downgrade légèrement la version pour la faire passer sur Switch. Alors c'est vrai que la profondeur de champ va être moindre par rapport à la version PS4. Ça va aliaser un petit peu plus, ce qui va bien sûr avoir de l'effet sur la distance d'affichage. Alors je vous parle de ça quand on joue sur un grand écran, mais lorsqu'on joue sur la Switch directement, et bien franchement, c'est super beau. On a vraiment l'impression de pas avoir de différence avec la version PS4. Alors c'est aussi du fait qu'on est sur un petit écran, ça y joue beaucoup forcément. Et du coup, je rebondis sur le gros point positif d'avoir Fortnite sur la Switch, c'est que tu peux jouer absolument où tu veux. Alors où tu veux, bien sûr, il y a des limites, tu vas pas jouer en plein milieu d'une forêt, à moins que t'aies un boîtier 4G, parce que forcément, il te faut une connexion Internet. Mais je veux dire, tu peux jouer dans ton canap', tranquille, dans ton lit. Alors tu vas me dire, oui, mais ta PS4, tu peux jouer dans ton canap', tranquille. Ouais, mais là, tu peux jouer à Fortnite et regarder la télé en même temps, mon gars. Ça peut paraître complètement con, mais moi j'arrive à faire ces deux choses-là en même temps. J'aime bien me coller le soir sur le canap', je me mets un petit bout de Switch, et en même temps, j'écoute une émission, j'écoute les infos. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on peut déjà jouer à Fortnite sur iOS, sur iPhone, donc on peut y jouer n'importe où. C'est pas faux, mais la Switch procure quand même une meilleure immersion, un meilleur confort de jeu. On est d'accord que l'écran, on est bien plus grand qu'un iPhone X là, et on a vraiment une vraie console dans les mains, quoi. Même si sur l'iPhone, tu peux brancher ta manette, etc. Voilà, je trouve que ça vaut pas la bonne qualité de l'écran de la Switch et de l'avoir comme ça dans les mains. Maintenant, pour tous ceux qui ont la Switch et qui ne se sont jamais vraiment mis à Fortnite, et bien j'ai envie de vous dire, c'est le moment là. Je vous explique, sur la Switch, on est tous des manchots. On repart tous à zéro, parce que va jouer avec ça. Alors c'était bien beau de jouer avec le clavier, la souris, mais maintenant, tout le monde est au même pied d'égalité. On commence tous pareil, on est tous des bambis, parce que franchement, personne ne sait jouer avec ça à Fortnite. Pour le moment, bien entendu, jusqu'à ce qu'il y ait des joueurs qui saignent le jeu et qui arrivent à détrôner des joueurs de PC, quoi. Ce qui n'est pas impossible en passant. Alors je risque de me contrarier un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tous ceux qui jouent à la Switch sur Fortnite, on est tous un petit peu en train d'apprendre comment gérer le truc avec la Switch. Mais en même temps, le jeu à la cross-plateforme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tomber sur des joueurs Xbox et des joueurs PC. Du coup, ça annule tout. Pas des joueurs PlayStation. PlayStation apparemment, ils n'aiment pas le cross-plateforme. D'ailleurs, si vous avez commencé Fortnite sur votre PlayStation et que vous voulez continuer sur Switch, eh ben, c'est mort. Il faudra recréer un compte Epic Games. Moi, j'ai eu de la chance, parce que j'avais déjà mon compte sur PC. Bon, bien qu'il ne soit pas fameux, je recommence à zéro, c'est pareil. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Perso, moi, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait que des joueurs de Switch sur la Switch pour un mauvais comme moi sur Fortnite. Vous voyez, là, on recommence en même temps que tout le monde. Ça aurait été cool. Alors après, peut-être qu'il y a moyen d'éviter de tomber sur des joueurs PC, Xbox, qui a des salons spéciales. Je n'en sais rien du tout, mais c'est juste pour le fait de dire que tout le monde serait parti d'un pied d'égalité. Forcément, là, à cette heure, tu joues sur la Switch, tu croises un joueur PC en face, tu vas te faire démonter, mon gars. Disons qu'il y a de grandes chances. Niveau contenu du jeu, c'est le même contenu que la version PS4 ou la version PC. Il n'y a rien en plus, il n'y a rien en moins. On aurait peut-être espéré des skins spéciales Nintendo. Pourquoi pas un skin Mario, un skin Luigi ou un skin qui fait rappeler un petit peu l'univers de Nintendo. Eh ben, même pas. Peut-être que ça va venir un peu plus tard, on ne sait pas. En tout cas, voilà, moi vraiment, je suis super content que ce petit Fortnite Switch soit sorti. Je pense que je vais y jouer beaucoup plus souvent. Parce que du coup, j'aime bien me poser avec ma Switch et faire une petite partie dans le canapre, des fois, dans le lit et tout. Donc ça vraiment, c'est super cool. Vraiment pour moi, je me répète, mais le gros point fort de l'avoir sur Switch, c'est que tu peux y jouer vraiment n'importe où et en mode nomade. Alors n'importe où, chez toi. Chez toi ou chez quelqu'un qui a une connexion Internet. Éventuellement, dehors, si tu as une connexion 4G. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu Fortnite sur Nintendo Switch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ces petits débriefs vous plaisent sur la chaîne ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors, je n'en fais pas spécialement souvent, mais je trouve que c'est cool les vidéos où on parle comme ça. Juste vous et moi, face cam. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être sur Fortnite Nintendo Switch. Au passage, je fais une dédicace à Skylian. On a fait pas mal de parties là sur Nintendo Switch. Et franchement, il n'est pas mauvais. Je vous dis à bientôt. Et ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501